Hey salut terriens, c'est CaptainMax. Et oui, ça y est, c'est le retour des vidéos traitant de jeux vidéo ayant un rapport avec l'univers des comics. J'avais déjà publié deux vidéos de ce type il y a quelques mois. Quelques mois ? T'es gentil hein, c'était quand même en mai 2018 hein. Ah, oui, euh, pour ma défense dans l'espace, le temps ne défile absolument pas à la même vitesse, donc en fait pour moi, c'est seulement 2-3 mois maximum, alors que pour vous, c'est bien plus. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'était absolument pas... Oups. Bref, j'avais envie de changer un peu de sujet pour parler d'autre chose que de littérature de temps en temps, mais ne vous inquiétez pas, ça ne remplace pas les vidéos traitant de personnages et de comics, c'est du contenu additionnel on va dire. Puis, pour ce que ça vous coûte et ce que ça me rapporte hein, vous n'allez pas... Vous n'allez pas me casser les boulons hein ? Et pour reprendre cette chronique, je me suis dit qu'il serait bien de commencer par un jeu que j'ai déjà rapidement cité dans une de mes vidéos. Rappelez-vous, c'était dans celle où je vous présentais Arik Dudassi, alias Ixomanowar. Et le jeu du jour est donc Iron Man Ixomanowar. Iron Man Ixomanowar Heavy Metal est un jeu sorti en 1996 par acclaim sur Game Boy, DOS, Game Gear, Saturn et PS1. Et c'est cette version que l'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà il faut expliquer le pourquoi et comment de l'existence de ce crossover en jeu vidéo. Et bien, l'éditeur de jeu vidéo a obtenu la licence Valiant en 1994, et créer un comics crossover entre Iron Man et Ixomanowar. C'était donc l'occasion parfaite pour en faire un jeu, afin de profiter de la notoriété Marvel pour le faire connaître. Même si au final, il y a vraiment des gens qui connaissaient ce jeu avant que j'en parle en vidéo, car c'était un total ovni pour moi il y a encore quelques semaines, donc échec critique à ce niveau. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, pas de jugement hâtif, s'il vous plaît. Du coup, voyons voir ce que la bête a dans le ventre. Déjà, c'est un jeu du type action plateforme, avec une petite touche du run and gun, et même pour les plus courageux et doués des joueurs, des phases de shoot'em up. Bon, une fois le jeu lancé et la super intro titre accompagnée évidemment de sa musique métal passée, on tombe sur un menu, et déjà, bonne surprise, on peut y jouer à deux, sur la même console. L'un à côté de l'autre. Et oui, ça parait dingue pour vous en 2020, mais en 1996, c'était normal, et c'était surtout très cool. Mais vu que j'ai personne pour jouer avec moi dans ce vaisseau, eh bien, je vais juste vous parler du mode solo. Ah bah merci, et moi, j'existe pas. Attends, mais je viens pas de t'éjecter du vaisseau, toi ! Comment est-ce que t'es revenu aussi vite ? Une fois le jeu lancé, on a le choix entre les deux héros en armure, et vu que la majorité des gens préfèrent Iron Man, sans hésitation, je vais prendre... X-O Man O War ! Alors non, c'est pas pour faire mon rebelle, hein, j'ai quasiment jamais lu d'Iron Man, et j'ai dû lire plus de 1000 pages d'X-O Man O War, donc forcément, je suis bien plus attaché à ce dernier, alors je ne vais pas sacrifier mon plaisir de pouvoir enfin incarner un personnage de comics que j'adore, pour votre petit plaisir, hein ? Après avoir choisi la pilule bleue ou rouge, et que la douce voix digitalisée du jeu ait prononcé le nom du personnage, X-O Man O War ! on vous présente votre premier objectif, ainsi que les ennemis que vous allez rencontrer, et puis, c'est directement parti pour la mission. Premièrement, on remarque que le jeu est en 2D, et qu'il n'est ni beau, ni moche, enfin, c'est dommage de ne pas avoir un jeu avec de beaux sprites, comme pouvaient l'être ceux des jeux comme Panzer Bandit, et c'était l'époque de préférer mettre des personnages en fosse 3D pour faire plus mature, parce que oui, la PS1, c'était pas pour les gosses, et il y avait Nintendo pour ça, donc on se retrouve avec des pâtés moches, là, en pixels. Ouais, on préfère des trucs cartoon de temps en temps, surtout que ça vient d'un comics, quoi. Mais en attendant, le personnage, loin d'être agile, se contrôle quand même plutôt pas mal, avec des touches plutôt basiques, la croix pour sauter, le carré pour tirer, le triangle pour se protéger, le rond pour frapper, L1 pour saluer, et... et... L1 pour saluer, oui, oui. Cherchez pas, j'ai pas compris pourquoi, moi non plus. Et puis, bah, R1 pour envoyer son coup spécial. Ah oui, et on peut aussi faire des combos de touches. Par exemple, faire 2 fois dans une direction permet de courir, et donc de mettre des uppercuts au lieu des fameux coups de gourdin. Oui, non mais sérieusement, regardez un peu le personnage, là. C'est une épée électrique, normalement. Pas un gourdin en bois, les gars. Puis, la façon de voler d'Ixos. Non mais sérieusement, j'ai lu pas mal de manoirs, et je n'ai jamais vu Arik de Dacy en chiotant pour voler. C'est une magnifique blague, caca ! On applaudit le caca ! On adore ça le caca ! Bon, après quelques temps de jeu, un petit problème se pose à moi. Malgré le fait que celui-ci se joue sur un seul plan, il y a des ennemis en arrière-plan qui me tirent dessus. Et impossible pour moi de trouver comment faire. Alors, on va faire un petit jeu, voir qui va trouver la bonne réponse à ce mystère. Réponse A, bouton de tir, plus O. Réponse B, bouton L2 ou R2. Réponse C, O deux fois, plus bouton de tir. Réponse D, on ne peut pas. Et c'est évidemment la réponse C. Sinon, ce serait trop facile, hein ? Qui aurait l'idée de faire deux fois haut, puis d'enchaîner sur le tir, pour pouvoir viser dans le fond ? J'ai trouvé ça, mais vraiment, en appuyant sur n'importe quoi de ma manette, hein. Je me disais, c'était peut-être comme un finish-it à la Mortal Kombat, alors, j'ai enchaîné. Bref, une fois le Graal en ma possession, je m'en vais détruire un peu tout ce que je trouve. Adversaires, tourelles, clôtures électriques, bâtiments dans le fond, barils, etc. Bah oui, quand on trouve un truc comme ça, après, on veut en profiter, montrer qu'on n'a pas découvert ça pour rien. Surtout qu'un peu plus tard, ce sera un élément de gameplay crucial pour pouvoir avancer dans le jeu, donc, plutôt que vous le trouvez, mieux ce sera pour vous. Ah oui, et au fait, au tout début du jeu, on peut aider un Arborine en train de se faire attaquer par une araignée alien. Non, ce n'est pas un Master Chief de Halo. N'oubliez pas que nous sommes encore, en 1996, à la sortie du jeu. Si vous réussissez à sauver ce soldat, ce dernier vous aidera à détruire un adversaire et vous donnera un bonus. Et quand je dis l'aider, c'est bien évidemment tuer son assaillant, mais aussi lui tirer dessus une fois. Ça veut faire changer de sens. Sinon, il va directement dans la barrière électrique. Oui, oui, parce que sinon, il fonce dedans comme ça, là. Comme un attardé. Sinon, pour en revenir au niveau, ces derniers vont être plus ou moins courts, avec parfois des bosses. Et là, ce dernier se présente un peu comme le cousin raté de Megaman, avec des patterns parfois assez aléatoires et des combats surtout très peu intéressants. À certains moments, la technique du bourrinage vous fera gagner pas mal de temps et sans forcément perdre plus de vie, alors profitez-en. Bon, j'en ai clairement chié pour le second dans l'arène, avec le pont au-dessus de l'acide, là. C'était limité dans le temps et j'ai recommencé un nombre incalculable de fois pour y arriver et comprendre que je devais peut-être me manier un peu le cul. Et vu que je revenais à chaque fois au début du niveau, après chaque mort, je me suis dit qu'il y avait des contenus illimités. Donc vous imaginez bien que j'ai joué d'une façon plus proche d'un God of War que d'un Spinter Cell. Du coup, arrivé quelques stades plus loin, j'ai eu le droit à un joli écran de Game Over. Et ça va, vous allez me dire, il y a des mots de passe entre chaque niveau. Mais regardez la gueule du mot de passe, c'est pire que celui d'une Freebox. Il y a 13 caractères. J'ai tellement eu la flemme. Donc si vous voulez voir autre chose que des hangars ou des laboratoires militaires, je vous conseille d'aller regarder des vidéos de gameplay de personnes qui sont bien plus courageuses que moi ou qui ont été un peu plus intelligentes et qui ont fait un tour dans les options avant de lancer la partie pour mettre en facile. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, après, c'est jamais joli, mais on a le droit à un peu de forêt, de l'espace, de la roche volcanique et les lieux habituels dans les jeux vidéo, quoi. Et pour finir, on va quand même parler d'Iron Man car je l'ai quand même mis en gros plan sur la miniature, hein, pour vous faire cliquer. Et alors, je me dois de le faire. Eh bien, je trouve ce dernier encore plus difficile à jouer qu'Ix au Manowar. Tout simplement car il ne possède pas de bouton pour se protéger. Celui-ci étant remplacé par un coup de pied. Sinon, autre différence, il est déjà bien moins ridicule quand il vole. Et il peut même tirer une balle de chaque côté en même temps pour vous débarrasser des ennemis lorsque vous vous retrouvez encerclé. Bien qu'Arric de Dacip, lui aussi le fait, en tournant son gourdin dans tous les sens, là en mode Alexander Pistoletov. Même si forcément, la distance de portée est moins longue. Pour conclure, franchement, je m'attendais à bien pire. Si bien que je reviendrai sûrement dessus un de ces jours et probablement avec un compagnon de fortune pour profiter de son mode multi. Donc si vous êtes fan comme moi d'Arric de Dacip et que vous désirez l'incarner dans un jeu vidéo ou si vous êtes simplement fan de rétro, eh bien, je vous conseille ce petit jeu qui sera à vous occuper au moins pour quelques heures. Eh bien, voilà, j'espère que le retour de cette chronique vous aura plu. Dans tous les cas, j'attends vos retours en commentaire ce que vous avez aimé ou non et aussi des propositions de jeux vidéo autour de l'univers des comics si vous en avez. Sinon, je vous rappelle aussi que j'ai déjà fait deux vidéos, une sur le meilleur jeu flash et l'autre sur un jeu très mystérieux et secret autour de Lobo. Bon, par contre, elle commence à avoir un peu de bouteille, alors ne les jugez pas trop s'il vous plaît. Et bien sûr, je compte aussi sur vous pour les likes et les partages. Merci encore et à très bientôt, terrien. Sous-titrage Société Radio-Canada